Comment devenir blogueur professionnel ? Comment devenir blogueur pro ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment devenir un blogueur pro. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un blogueur professionnel ? Eh bien, c'est quelqu'un qui vit de son site internet. Alors, si vous générez moins de, je ne sais pas, moins d'un SMIC, déjà par exemple, avec votre site internet, vous ne pouvez pas dire « je suis blogueur pro ». Vous avez peut-être un complément de revenu, peut-être que vous vivotez, peut-être que vous êtes au chômage à côté, mais vous n'êtes pas blogueur professionnel. Donc, au moins un SMIC, moi je pense que pour vivre correctement, il faut au moins gagner 2000 euros, d'accord ? Ensuite, il faut avoir une structure juridique pour être professionnel, d'accord ? Donc, structure juridique pour débuter en blogueur pro, en général, on fait un truc d'auto-entrepreneur. Donc, être auto-entrepreneur, sinon on peut passer en SASU, si on a vraiment de grandes ambitions, mais auto-entrepreneur, c'est un statut qui est pas mal pour débuter. Et puis, pour devenir blogueur pro, vous devez aussi vendre des choses. Alors, vous pouvez vendre des produits par affiliation, vous pouvez vendre votre influence, d'accord ? Vous pouvez vivre grâce à la pub, mais là, il faut beaucoup de visibilité. Vous pouvez vendre des produits, d'accord ? Des produits d'information, par exemple, des PDF, des e-books, des formations vidéo. Vous pouvez vendre aussi même des produits physiques, pourquoi pas ? Mais ça vous oblige à les gérer, à les envoyer, etc. Par contre, si vous vendez des services, si vous avez un site internet sur lequel les gens envoient votre page, par exemple, vous êtes coach en séduction, vous faites que des coachings, vous n'êtes pas blogueur professionnel, vous êtes coach. Et votre site est votre vitrine, d'accord ? Mais vous n'y avez pas de votre site. Vous échangez votre temps de coaching contre de l'argent. Ce qui est différent d'un blogueur pro qui, lui, va, quelque part, va automatiser ses revenus puisque les ventes se font toutes seules et il n'a qu'à créer du contenu. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pourquoi vouloir être blogueur professionnel ? Il y a beaucoup d'avantages. Il y a la liberté géographique. Un blogueur pro, il peut travailler de n'importe où dans le monde, n'importe quand. Voilà, il suffit d'une connexion internet et il peut travailler. La liberté financière, bien sûr, c'est-à-dire que tu ne dépends pas d'un patron, tu ne dépends que de toi-même, que de ton travail pour gagner de l'argent. Et puis, il y a une certaine liberté, en fait, de hiérarchie parce que moi, j'ai beaucoup souffert, par exemple, de mes patrons dans la compta qui, ils avaient besoin de toi, même ton travail n'était pas mauvais, mais ils ne te mettaient plus bas que terre pour que tu en fasses plus, que tu sois plus productif, plus ci, plus que ça. Sur les trois patrons que j'ai eus, j'en ai eu deux qui étaient vraiment très, très durs. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut te libérer de la hiérarchie des blogueurs professionnels. Ça te permet aussi de te libérer de ton emploi du temps. Tu peux travailler aux heures que tu veux. Ça permet, par exemple, de profiter de ta famille. Tu peux dire, je vais chercher mes enfants à l'école à 11h30. Je vais chercher à 16h30. Si tu as un travail de bureau, que tu travailles jusqu'à midi et jusqu'à 18h, tu pourras moins voir tes gosses, par exemple. Ça te permet même de te dire, à telle heure, je vais au sport. Ça te permet de t'organiser tes journées à ta sauce. Il y a des gens même qui aiment travailler la nuit. Et puis, pour vouloir être blogueur professionnel, on peut aussi gagner une certaine reconnaissance, une certaine gloire si on est très connu, si on devient une légende, une icône pour certaines personnes, un idole. Alors, comment devenir blogueur professionnel ? On peut compter sur un buzz. Je ne sais pas, par exemple, Juju Fitcat, elle a sorti avec Thibaut InShape. Le mec, il avait 5 millions d'abonnés. Il l'a fait monter. Rien qu'il a parlé d'elle, il s'affichait avec elle. Elle a pris beaucoup d'abonnés. On peut aussi avoir un buzz, genre un mec qui fait une vidéo sur un sujet, il se fait connaître comme ça. Genre le mec qui avait fait une vidéo sur le YouTubeur qui avait plagié un Américain. Il se fait connaître comme ça. Sa vidéo a buzzé. Il a eu une grosse base d'abonnés comme ça. Après, il a continué à grandir. Un buzz, ça peut vous aider. Mais ce qui peut vous aider vraiment sur le long terme, c'est du travail, de l'investissement. L'investissement dans des formations, mais aussi un investissement en argent pour avoir un beau site, pour avoir peut-être des liens qui pointent vers votre site, peut-être même pour payer de la pub. Il vous faut une bonne idée de niche. Une bonne idée de niche, voilà. On peut être blogueur professionnel, mais pas forcément sur n'importe quoi. Comment vous allez être blogueur professionnel dans un truc ? Ça ne va pas être facile si c'est ultra concurrentiel, si c'est un truc où les gens ne veulent pas payer. Je ne sais pas, les gens qui veulent faire des câlins aux arbres, sylvothérapie, je crois. Être blogueur dans la sylvothérapie, c'est très très difficile, tu vois. Beaucoup plus que d'être blogueur dans la séduction, ou dans l'argent, ou dans la santé, ou quoi. Il faut bien choisir votre thématique, et puis il faut bien choisir votre technologie. Au début, j'essayais de faire mes sites internet avec Dreamweaver et tout, et je codais toutes mes pages, et quand je voulais changer un truc sur toutes les pages, il fallait que je me retape toutes les pages et tout, c'était la galère. Depuis que je connais WordPress, et il y a d'autres CMS, mais WordPress et tout, ma vie a changé. Je blogue beaucoup plus facilement, j'ai qu'à faire le contenu, c'est génial. J'ai quelques connaissances en code qui me servent, mais je ne les aurais pas, ça serait pareil, tu vois. Voilà, alors aujourd'hui, mon retour d'expérience, c'est que quoi ? Je gagne beaucoup plus que quand j'étais comptable, quand j'étais comptable, premier cabinet, je gagnais 1300 balles, deuxième, je gagnais 2000 balles, mais je n'avais plus de vie, je travaillais jusqu'à 8h le soir, j'y allais des fois les jours fériés et tout, et troisième cabinet, je gagnais 1500 euros net. Donc aujourd'hui, je gagne plus, il y a tous les avantages que j'ai dits plus haut, et puis bien sûr, quand je compare ma vie à d'autres gens, par exemple celle de mon frère, qui fait quand même 45 minutes de route à l'aller pour aller au travail, 45 minutes au retour, il passe sa journée là-bas, il a quoi à la fin du mois ? 1800 balles, c'est la rat race, d'accord ? Voilà, quand je compare ma vie à ça, je suis beaucoup plus heureux, en étant aujourd'hui blogueur professionnel, en ayant envoyé valser un peu le système, un peu mes patrons, et puis voilà, et surtout je vis de ma passion, je parle de sujets qui m'intéressent, autant le business que la séduction, et même pour mon site sur les crises d'angoisse aussi. Enfin voilà ce que je voulais vous dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un lien sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, si vous avez des questions, je la prendrai grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description, il y a aussi une formation d'une heure à télécharger, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, et puis moi je vous dis à bientôt, et que le dieu du business soit avec vous.